Musique Bonjour, nous nous appelons Adem, Anju, Sura et Mawa. Nous allons vous présenter Balade pour une baleine de Linkei et Olande d'Oridore écrite par Jean-Philippe Arobeno et François Place. Les deux livres ont des points communs. Iris va partir avec sa grand-mère pour rencontrer Blue 55 et Olande va partir pour aller chercher sa liberté. Balade pour une baleine parle d'une fille nommée Iris. Surt de naissance, elle a un but, c'est de rencontrer et faire écouter un son à une baleine qui l'intéresse beaucoup. Cette baleine s'appelle Blue 55. Elle est assez spéciale car au lieu de parler à 25 Hz, elle parle à 55 Hz. Le but à Olande, c'est d'aller chercher sa liberté. Elle est aidée par Décembre, un ancien soldat bornes et du timide et mystérieux Oust. Dans Balade pour une baleine, Iris va vivre une aventure inoubliable jusqu'en Alaska avec sa grand-mère. Sa passion est de réparer des radios pour ensuite les collectionner. Balade pour une baleine est un livre rempli d'aventures et d'émotions. On y comprend tout ce qui est écrit du début jusqu'à la fin. Et Olympe de Roque d'Or, rempli d'aventures et de courage. Iris va-t-elle réussir à retrouver la baleine ? Olympe va-t-elle retrouver sa liberté ? Découvrez-le ! Lynn Kelly, l'autrice, a voulu dire que même si on est handicapé, on peut toujours réussir, qu'on peut toujours atteindre son objectif. Il ne faut jamais abandonner. Il y aura toujours des gens qui vont te décourager et toujours des gens qui vont t'encourager. Jean-Philippe Arouvigno et François Place, les auteurs d'Olympe, de Roque d'Or, ont voulu dire que les femmes sont égaux avec les hommes. Les femmes sont libres. C'est les deux livres qui nous ont appris que peu importe comment on est, on est libre, on peut réussir. Si vous voulez connaître la suite des deux livres, Si vous voulez partir en aventure avec Iris et Olympe, lisez ce livre. Avec Balade pour une baleine, la vie n'aura plus de peine. Avec Olympe de Roque d'Or, jamais on ne s'endort.